Raid vous retrouvez aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Crusader Kings 2 et je voulais éviter ce débarquement mais enfin bon voilà j'ai pas eu le temps de l'arrêter. Puisqu'en fait je vais me battre avec très peu de morale donc ça m'inquiète un peu. Alors on a quand même l'avantage du nombre c'est sûr. Mais s'il y a des renforts on risque d'avoir très très mal et des renforts il va y en avoir au fur et à mesure. C'est pour ça que je voulais arrêter ce débarquement j'aurais bien dû mais en fait comme j'étais en train de vous dire bonjour voilà ce qu'il se passe. Ouais c'est une guerre qui commence bien mal. Je pense qu'une nouvelle fois Jérusalem ce sera pas pour aujourd'hui. On n'y arrive pas c'est la deuxième fois. Il y a 5000 hommes ici. Alors je vais ramener Du coup je vais ramener mes troupes quand même. Je sais pas combien ça peut représenter d'hommes. 18 000 seulement. Je pourrais prendre des... Ouais ouais il y a un problème là. Je vais me prendre une révolte. Je suis sûr que ça va pas le faire. Je peux quand même avoir une révolte même si je suis en croisade. C'est pas une raison. Donc c'est assez inquiétant je dois dire. Ils sont beaucoup trop nombreux. C'est effarant quoi. 23 000, 57 000. J'ai gagné le droit de rentrer chez moi je crois. Est-ce que j'aurais pas rappelé mes navires là ? Qu'est-ce que j'ai foutu moi ? Non ils doivent être... Ah non mais je les ai rappelés. Eh non on va repartir dans l'autre sens. Je sais pas comment on peut faire pour gagner ça. Il y a pas de grand roi qui marche. L'Hispanie nous a pas rejoint par exemple. Donc à partir de ce moment là c'est sûr que... Voilà c'est la sauvegarde. S'il manque les grands rois occidentaux... Enfin empereurs d'ailleurs puisque maintenant on est un empire. Ah il n'y a pas l'Hispanie. Bon je vais faire une... Une tentative d'approche. Mais en tout cas j'amènerai pas plus de renforts que ça. Putain ils sont 34 000 là. Je peux même pas trop approcher quoi. En plus j'ai de l'attrition. Oh putain j'ai de l'attrition partout. J'ai peur qu'ils me tombent dessus avec leur armée de 34 000 hommes là. Ça va faire très très mal. Celle-là je... Merde. Ils ont quitté la guerre. Je crois qu'ils ont quitté la guerre tout simplement. Parce qu'ils sont là là. Je sais pas où ils sont. J'ai déjà perdu 3000 hommes. Rien qu'en tournant en rond là. Donc c'est pas gagné. Alors on va... J'ai une grande idée de monument à construire. Ouais je peux payer. J'ai l'argent pour. Oh putain ils sont nombreux là. Ce qu'il y a c'est qu'on est... On est déjà à moins 21. Ce que je pourrais essayer c'est de prendre un territoire quoi. On va faire un siège déjà. Ah là on peut aller les aider. Non c'est même pas la peine. Ils sont 29 000. Ils ont eu des renforts. Je peux rester là mais... Et merde ils s'en vont. Ils veulent pas rester avec moi là. Ils vont s'occuper des 10 000 qui sont là. Ouais mais... On est divisé hein. Donc c'est compliqué. Je peux pas y aller. J'arriverai jamais à tort pour les aider. Ah putain ils sont 24 000 là. Au secours. J'ai le temps de monter sur mon bateau là. J'ai la pression. J'ai eu chaud hein. Bon bah 21 plus 29 ça fait 50. Je vois pas comment on peut s'en tirer. On va rentrer au port. En plus je vois que je repère de nouveau la France immédiate. Donc décidément c'est pas... C'est pas bon du tout. Alors il y en a un qui a deux voies quand même. Le Duc de Bourgogne. Je pense que c'est lui. Non c'est qui lui ? Si c'est le Duc de Bourgogne. Il m'aime pas trop lui. Ah oui je lui ai annulé un titre. Ah non j'ai annulé un titre de vassaut. Je vais essayer d'accorder quelques titres honorifiques. Honnêtement ça rapporte pas des masses mais... Qui est-ce qu'il y a d'autres qui votent dans cette élection ? Parce qu'en fait je crois que j'arriverai pas à avoir tous mes vassauts avec une opinion positive. Sauf peut-être à distribuer de l'argent. Je vais quand même essayer. Ah là ça... Sauvegarde comme d'habitude. Je vais quand même essayer. Alors il y a lui qui est pas loin d'être... Bah il est dans les positifs. Lui aussi. Le Duc de Champagne. Donc là ça doit être le Duc de Champagne. Ouais c'est ça. Et après je sais pas où est passé le Duc de Lorraine en fait. Il a une opinion négative de moi. Mais j'ai déjà essayé de lui donner celui-là mais j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. Transférer le vasselage. Ah là je peux maintenant. Je vais le faire. Ça va nous mettre dans le positif. Maintenant il veut un siège au conseil quoi. On tourne en rond. J'avoue que là... Il me saoule un peu. J'ai pas regardé ses stats. Je vais aller voir ça. S'il a des bonnes stats pourquoi pas. Mais en général... Elle est où ma flotte là ? Ah elle arrive. Ok donc je renvoie tout le monde. A mon avis c'est cuit. On n'y arrivera pas. Beaucoup trop de troupes. Alors. Où en est-on ? Sur les conditions. On n'est pas en paix. Ouais. Ça ne serait tardé. On n'a pas 10 ans de règne. Ça va bientôt être bon. Et on a des vassaux qui ont des opinions négatives. Entre autres celui-là. Celui-là pardon. Je peux lui donner le titre. Mais il ne va pas le vouloir je parie. De Chaplin. Ouais. Ils ne veulent jamais les titres de Chaplin en fait. Je pourrais essayer de l'assassiner. Duché de Lorraine. Mais en fait il n'a plus aucun territoire. En fait en fait. J'irais bien lui retirer son duché. Pour le donner à quelqu'un d'autre. Je ne comprends même pas qu'il a encore son territoire à deux balles là. Ouais mais ça va encore augmenter les mauvaises relations avec les autres vassaux. Il faut quand même que je surveille ce que je fais. Je pense que quelqu'un va lui usurper son titre. J'espère en tout cas que quelqu'un aura cette bonne idée. Alors on va faire les murailles pour les revenus. Acquiers-les. Je l'avais déjà je crois. Et du coup je le regagne de nouveau. Alors je me ferais bien une petite guerre quand même pour finir ce règne. Mais l'ennui c'est qu'on en a fini des petits royaumes. Des petits duchés éclatés. Maintenant on a des gros ensembles. Avec l'Hispanie, l'Aquitaine. Alors il reste Brabant qui est quand même bien petit. Mais je ne vais pas avoir de revendications sur Brabant évidemment. Après j'ai Messe par exemple. Je vais regarder ce qu'il en est. J'ai toujours malheureusement cette menace qui pèse sur moi. Même si ça a bien diminué. Je ne peux rien faire parce que je suis en guerre. Par contre l'Hispanie... Ah l'Hispanie est en guerre contre la Lombardie. Pour quelle... Pour Fort-Calquier. Donc pour cette province là. D'accord. Donc ça, ça m'intéresse. Il va falloir que je suive ça d'un peu plus près. Puisque si je peux faire une guerre à l'Hispanie, je ne suis pas contre. Il lui reste 26.000 hommes. Et pourquoi je perds de l'argent ? Ah, je suis en train de renforcer mon escort. Oui, ça coûte cher. D'accord, après ça devrait remonter. Sans me piéter. Eh, pas mal. Pas mal du tout. Bon, je ne vais pas regarder la croisade. Mais sans l'Hispanie, de toute façon, on ne pourra pas gagner. Même avec l'Hispanie, je ne suis pas sûr que... Bon, Rome a quand même amené 11.000 hommes. Mais... Qu'est-ce que c'est par rapport au minimum 50.000 dont il dispose ? J'avoue que les temps sont durs là. Alors, il n'y a pas moyen de faire diminuer la menace autre qu'en... En fait, il me dit qu'il faut que j'accorde l'indépendance à des territoires sur lesquels je suis. Je n'ai pas de revendication de jure, mais... Abandonner des territoires, honnêtement, ce n'est pas trop mon truc. J'avoue que... Ça ne risque pas d'arriver. Donc, en fait, tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre. C'est la seule solution... Que je vois. Ce qui est quand même bien dommage. Enfin, on verra. Déjà, on va atteindre les 10 ans de règne. Ça nous donnera la possibilité... Ça nous donnera la possibilité de... de travailler sur la loi de succession de la France immédiate. On verra ce qu'on peut faire. Alors, il y a des gens qui ne m'aiment pas, ça c'est clair. Lui, il ne m'aime vraiment pas. Il n'y a pas 36 électeurs en plus. Bon, on va travailler sur celui-là. Après, il y en a qui ne m'aiment pas, mais je ne sais pas pourquoi. Par exemple, lui... Qu'est-ce qu'il fait que... Je pense qu'il veut une place au conseil. Ouais, c'est ça. Ça pourrit vraiment les... Ah, en plus, je l'ai renvoyé. Bon, il n'avait pas de bonne stat non plus. Ça pourrit vraiment les relations, là. Ce nouveau système de conclave... Honnêtement, je ne suis pas... Je n'aime pas trop, en fait. Ce n'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue, ça c'est clair. Alors, ce monstre doit être pendu. Comme je ne sais jamais, on ne peut pas savoir s'il est vraiment coupable ou pas. En général, je pends tout le monde et après, on réfléchit. Donc, déclin mensuel de 0,21. Donc, en une année, il va me falloir 10 ans pour perdre ça. C'est quand même assez énorme. C'est à peu près exclu que j'attende 10 ans pour faire autre chose. Alors, ce que je voulais voir déjà... Alors, non, lui, c'est que comme ça rame un peu, si je veux faire quelque chose, il faut que j'arrête le jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je dois avoir une ribambelle de remondication, oui. Argovie, Berry, c'est où tout ça ? Ça, ça ne m'intéresse pas, ça non plus. Votre vassal. Chef des Angevins révoltes, ça ne m'intéresse pas. Votre parente. Elle, par contre, ça m'intéresse. Elle est la duchesse de Tyrol, c'est ça ? C'est pour ce territoire-là. Il faut que ce soit quelqu'un de ma famille. Je n'ai pas 36 membres. Bon, par contre, j'ai plein de revendications, je jure, oui. Puisque j'ai quand même pas mal de duchés. Ouais, Mâcon ou Chalon. Au choix. Mâcon ou Chalon. Je ferais bien Mâcon. Est-ce que... Est-ce qu'il a perdu beaucoup d'hommes ? 23 000 hommes, quand même. Ça ne me fait pas trop peur. Il a 15 000 hommes ici. Il est quand même pas mal occupé, à mon avis. C'est parti. J'ai dit Mâcon d'abord. Pourquoi ils arrêtent... Ah, c'est parce que ça doit être des vassaux du roi d'Italie. C'est pourquoi. Alors, c'est parti. Les troupes d'Espagne vont s'occuper peut-être de prendre la capitale. Là, on va aller au sud. Là, on va se réunir. On va essayer de se trouver un endroit en évitant les troupes du roi de France. Il y a beaucoup de choses à éviter. J'espère qu'on va pouvoir... Échapper à toutes les armées adverses. Bon, déjà, on va voir. On va voir ce que ça donne comme ça. J'aimerais bien éviter les combats inutiles. Alors, je peux zapper tout ce qui est armée du roi de France. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'armée d'Hispanie. Donc, c'est ce blason-là. C'est un aigle, peut-être. Je pense. Donc là, on va pouvoir se réunir facilement. Il n'y a personne. Ok. Là, pareil. Et là, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Là, on va avoir un problème. On va contourner. Là, on aura un problème. Mais comme on aura regagné notre morale, je pense qu'on sera gagnant. Là, c'est bon. Ok. Bon, ben, j'attends d'avoir réuni... Je veux, peut-être, 15 000 hommes. Voilà, 15 000. C'est parfait. On peut déjà se placer ici. Ce qui est bien, c'est que... Ah, merde. Finalement, j'ai quand même fini par rencontrer des troupes hostiles. Je ne sais pas combien il y en a. Donc c'est bon. Ça, on va gagner. Donc là, il a une armée de 9 000 hommes qui doit être gérable. Ok. Je vais aller occuper la capitale. Alors, ça, c'est de l'argent. 306 pièces d'or. Je suis toujours preneur. Ça fait toujours plaisir. Alors, Fort Calquier est en montagne. Donc, il faut mieux que j'amène beaucoup plus de troupes. Je pense que ce qui est prenable, par contre, ce serait plutôt cette armée-là. Il y a 11 000 hommes. Alors, 66, c'est bon. Alors, combien de défenseurs ? 2003, c'est quand même des gros châteaux qu'il y a en Europe, là. Enfin, en France. Ah, il a réussi sa mission. Il y a du boulot. Il y a énormément de boulot. Bon, ben là, on va se faire le petit siège tranquille. C'est bon, on a ramené les navires. Ok. J'ai envie de débarquer... Ben ici, en fait. Je suis assez proche. On va pouvoir se regrouper à Verne, par exemple. Et attaquer à partir de là. Ouais, je pense que tout le monde va arriver à peu près en même temps. Ça, je peux virer. On va se donner rendez-vous à Verne. Je vais relancer un petit bâtiment dans mon château, parce que, honnêtement, ils vont pas me coûter très cher au début. Donc, je peux me permettre, par exemple, peu importe, la tour. C'est ce qui rapporte... Ça rapporte pas mal, parce que c'est un pourcentage du total des troupes. C'est pas un montant brut. Par contre, mon siège de la capitale avance pas trop, j'avoue. Et merde, il bouge. 26 juillet, 24 juillet, c'est bon. J'arrive à fuir. Il va nous distancer, je pense. 22 août, 23 août. Alors, après, ça dépend où il va. Peut-être qu'on va pouvoir le prendre dans une sorte de cul-de-sac. Là, je peux réunir ça. Ah, c'est bon, il bouge plus. On est sur des plaines, même si on a un petit désavantage. Non, pas de rivière, rien du tout. Donc, voilà, une première victoire intéressante. En plus, ça va le pénaliser contre la Lombardie. Donc, j'ai vraiment tout intérêt à prendre ces batailles. Ok, 8 points. J'aurais préféré, j'aurais aimé faire plus. Je trouve que c'est pas cher payé. Alors, est-ce que j'ai fait des prisonniers? Pfff, j'en ai fait plein, mais... Il y en a aucun qui me rapporte des points de victoire. Donc, autant commencer à les vendre. Ça va arrondir mes fins de mois, parce que là, je perds quand même beaucoup d'argent. Bon, c'est des petites sommes, hein, parce que c'est des... Des, comment ça s'appelle... Duchesse, grave, a usurpé le titre du duché de Gascogne. Eh merde! Ça veut dire qu'elle a deux duchés, maintenant. En plus, à son âge, comment elle fait ça, sérieux? Ah, mais celle-là, quand elle va se révolter, faut pas que je la loupe, hein. Ouais, je sais même pas comment il a fait, l'autre, pour perdre le duché de Gascogne, quoi. Bon. Euh, oui, on va accepter. Il améliore tous nos généraux, en fait. Tout ça, je vais les libérer, je vais les libérer, tous ces gens. Honnêtement, j'ai aucun intérêt à les garder s'ils me rapportent pas d'argent. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo, de toute façon. Alors, je vais lancer les libérations, là. Ça s'arrame quand on joue en même temps que le temps passe. Alors, il y a encore de l'espionnage à faire quelque part. Ouais, juste ici. 25, 26, 26. Je suis à combien en science, moi? 29, 31, 31. Pourtant, je suis largement devant lui. Oui, j'ai quand même... J'ai beaucoup d'avance. Je pourrais encore en prendre plus. Ce qui m'intéresse, c'est ça, de toute façon, dans un premier temps. Pour l'instant, je ne peux pas l'avoir. Il me manque... 110 points, quand même. Oui, 110 points. Par contre, ici, je peux prendre n'importe lequel, peu importe. Est-ce qu'il y a bourg fortifié? Bourg fortifié, ouais. Est-ce que je vais pouvoir le construire? C'est pas sûr, par contre. Il y a des prérequis. J'ai peut-être pas les murailles. Mais si, je peux. Ça coûte super cher, par contre. Alors là, je cherche, désespérément, l'armée... En plus, j'ai de l'attrition. Donc, il faut vraiment que je trouve l'armée... Espagnole. Je crois que je vais aller la chercher. J'ai perdu 4000 hommes, là. Impressionnant, quand même. J'avais 18 000 hommes. Ah, putain, je sais pas où ils sont. Je vais faire demi-tour, parce que... J'ai pas envie non plus de perdre tous mes hommes à cause de l'attrition. Déjà, je vais prendre ce capital. Là, il me reste deux provinces, deux domaines à prendre. Du coup, je sais pas où elle est, son armée. Là, il a une petite ici. Ce que je vais faire... Je vais changer nos places. Vu que celle-là est quand même assez petite. Enfin, il y a 1000 hommes des différences, quoi. 1500 hommes. Oh, putain, il y a de l'attrition. Je vais prendre celle-là. On a encore une croisade qui échoue. Ça doit coûter cher au pape à chaque fois, ça. Je sais pas combien il faut qu'il paye, mais... La note doit être salée. Bon, bah, je vais y aller. Ils sont 13 000. Je pense qu'on devrait pouvoir y arriver avec de bons leaders. Je crois que j'aurai pas mieux que ça, en fait. Je vais peut-être arrêter la vidéo. Ouais, ça fait 26 minutes. Ah si, j'ai mieux que ça. J'ai 2 18 que je vais pouvoir mettre sur les flancs. Et je pense qu'avec ça, on gagnera la bataille. Allez, je vous laisse. On est à la moitié de la guerre, donc on finira ça un petit peu plus tard. A demain, donc, pour la suite de ce Let's Play.